Je viens de gagner plein d'oliviers au Gala des Oliviers. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour le vote populaire. Merci au monde de l'industrie d'avoir voté pour moi. Et c'est drôle, j'ai oublié, dans mes remerciements, d'habitude, tu sais, je pense tout le temps à ça, tu sais. Il faut remercier, il faut remercier. Et j'ai oublié l'amour de ma vie. J'ai oublié mon bébé, la personne qui me complète, Jean-Thomas Jobin. Je suis désolé, j'ai oublié de te mentionner pour Podcasts humoristiques de l'année. Mais, tu sais, le tiers des sous-écoutes, Jean-Thomas, est là. On a nos nouveaux écoutes, on est en route vers tout Survivor. Merci, Jean-Thomas, ça, il est pour toi, Olivier-là. Si vous n'avez pas vu mon show, encore Mike Ward-Noir, je suis présentement en tournée partout à travers le Québec, ça fait un excellent cadeau, apparemment, apparemment, c'est ça, je dis, ça fait un excellent cadeau. Mais le monde aime ça, avoir un cadeau. Pour vrai, il y a de quoi de le fun, d'avoir des billets de spectacle. Puis, c'est un bon cadeau aux dernières minutes. Tu sais, d'habitude, un cadeau aux dernières minutes, c'est le temps un peu cheap. Tu t'envoies quasiment le message, « Ah, crée, j'ai pas pensé à toi, fait que je t'ai acheté une cochonnerie à la pharmacie. » Un billet de spectacle, c'est plus de qualité qu'une cochonnerie de pharmacie. Combien de cochonneries de pharmacie ont gagné 4 Olivier cette année? Zéro! Je torche toutes les cochonneries de pharmacie. Allez sur MikeWood.ca pour des billets. Salut, Jean-Thomas. Merci d'être là. Salut, merci de me recevoir. Yes. Hey, salut, Pierre. Tu peux-tu baisser mon son dans mes écoutants? Oui, je vais te baisser ça. Yes. Je crois que les miens aussi, d'un coup, parti, sont-tu comme reliés ensemble? Oui, ça a l'air parfait comme ça. Ça, c'est bon. Là, Pierre, hier, on était choisi de faire un vous-écoute hier. Oui, c'est bon ici. Puis, tu avais un… Fait que je vais commencer les questions. Première question pour Pierre. Pourquoi tu n'étais pas là hier? Parce que j'avais un tapis à l'effort. Un tapis, un électrocardiogramme… À l'effort. À l'effort. Voilà. Fait qu'il fallait que tu cours sur un tapis roulant. Oui, c'est comme 3 sessions, 4 sessions de 3 minutes. C'est un tapis roulant qui va de plus en plus vite puis qui monte. Puis là, bien, un matin, j'ai mal au mollet. Un matin, aujourd'hui, là, j'ai mal. Je suis en shape. Je ne suis pas pire en shape. Mais effectivement, moi, je l'ai fait un il y a peut-être un an. Puis l'inclinaison, ils donnent des ordres. Puis là, ils te disent, es-tu prêt à aller au palier supérieur? Oui, oui, exactement. Ils te guident quand même. Ils te guident. Puis si tu dis non, t'arrêtes. Il arrête? Oui. Oui, il arrête. Je vais pas le faire, d'abord. Mais il te surveille. Ah oui, mais c'est pas vrai, oui. Non, mais c'est parce qu'ils veulent. Ils veulent justement voir… Jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux aller. Oui, oui, mais à la fin, je pompais, là. Est-ce que tu es correct? Oui, oui. Je pompais. L'organe embarque quand même. Ben oui, Chris, elle embarque. Moi, je fais quand même pas mal de sport. Je m'en rappelle que j'étais comme, OK, je suis capable de me rendre la coche de plus. Puis à un moment donné, j'étais comme, ben non, c'est assez. Je suis plus capable. Je me suis rendu jusqu'à la fin. Moi, je pense que tu peux monter. Le pouls, quand j'ai fini, il était à 120. OK. Mais tu peux te rendre à 160, je pense. Sans mourir, tu veux dire? Ben oui, sans mourir, là. Ben moi, c'était ça qui était écrit pour moi, en tout cas. OK, c'était marqué à flirter avec le DC. Moi, je voyais que ça flachait rouge un peu. Mon pouls commençait à flacher rouge. Puis là, il me demandait, es-tu correct? C'est quoi qui flachait rouge? T'as une vision? Non, mais t'es pas... Je voyais, ça faisait ça, c'était trop rouge. Mais t'es pas bien quand tu fais ça. Puis en plus, moi, ils ont laissé la porte ouverte. Tu sais, t'es en bédaine. Ils te rassent le chest. Ils mettent des... Ah oui, moi aussi, j'ai vu le chest rasé. Puis c'était juste avant d'aller dans le sud, en plus. Ouais, mais tu sais, ferme la porte, là. Non, mais t'as un esti de beau corps, là, aussi. Ouais, non. Faut montrer ça, pareil. Ouais, mais quand même. Tu sais, Gilles Guindon, tu te rappelles de Gilles Guindon? Ouais, je pense qu'il a fait une crise cardiaque sur le tapis. Il a fait une crise cardiaque sur le tapis. Sur le arc. Ouais, il courait. Puis tu sais, c'était le technicien qui était là. Puis là, il était comme, je me sens pas bien. Puis il était comme, non, non, monsieur, vous êtes capable. Ça va bien aller. Non, je me sens vraiment pas bien. Puis il arrêtait pas de dire, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Là, le docteur est arrivé à la course. Il a fait, calice. Mais il a pas dit calice. Il a dit, tu es en train de faire une crise cardiaque. Puis là, il a juste tombé sur le tapis. Mais faire une crise cardiaque, j'aurais aimé ça le faire. Ben ouais, c'est comme le meilleur endroit pour la femme. Ouais, mais pas en courant. Non, puis en même temps, c'est une crise cardiaque. Ben en même temps, ils sont aux aguets, ils sont pas loin. J'imagine qu'ils ont quand même un défibrillateur proche. Mais ici, ça a pris quand même trois minutes que le gars, sur l'écran, voyait qu'il faisait une crise cardiaque. Ben pareil, il était comme, t'es capable, t'es capable, mon gros lâche. Ouais, mais c'est-tu parce qu'il s'est approché puis il a vu son état physique proche ou c'était sur ses machines qui disaient, qu'est-ce que tu fais une crise cardiaque? Non, c'est que le docteur, j'imagine, il avait… Depuis les fréquences. Il doit avoir une alarme ou peut-être que dans son bureau, il y a comme un autre écran. Ouais, peut-être. Mais Gilles, mais tu sais, en même temps, Gilles qui est en moins bonne shape que moi. Fait que c'est la limite entre ça va pas bien parce que je cours pas souvent puis ça va pas bien parce que je fais une crise cardiaque. Elle est pas… Ah, elle doit pas être large. Ouais, ouais, elle est assez mince. Mais je pense qu'il va mieux parce qu'on est à mis Facebook puis il me semble qu'il a l'air dans une séquence de remise en forme puis de perte de poids. Ah, c'est bon. Je peux aller voir live ses derniers statuts. On va voir l'un. Parce que moi, la dernière fois, je l'ai vu, c'était après ça. Puis il est diabétique. Puis on a arrêté… Il est diabétique aussi? Ouais, mais lui, il est diabétique de type 2. Tu sais, qu'il est plus le diabète de « tu pognes en vieillissant si t'es gras ». Ouais. Puis on avait arrêté… On a parlé de diabète, comment contrôler ça pendant une demi-heure. Puis après, on a arrêté au Tim Hortons puis acheté 6 becs. OK. J'ai fait le problème. Il a bien appris, tu sais. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a l'air d'avoir perdu du poids, mais je vois pas de statut Facebook nécessairement. Pour ceux qui se demandent c'est qui, il faut être plus vieux, mais c'est dans le temps, l'émission de l'horaclip avec Louis-José, qu'il y avait tout le temps un gros Bénin en serviette qui passait. C'était Gilles Guindon, qui était drôle. Chris qui était drôle. Il a fait l'école de l'humour aussi. Il a fait l'école de l'humour. Puis il y avait le poster. Il était… Physiquement, il était drôle, tu sais. En poster, il faisait rire juste avec sa grosse face, tu sais. Puis il faisait quel style d'humour, mettons? Il faisait du gros, comme du burlesque moderne. OK. Tu sais, c'était très physique. Ah oui? OK. Oui, très physique, très burlesque, mais tu sais, ça sonne méprisant, burlesque, mais tu sais, il arrivait sur scène, il avait un T-shirt trop petit puis son corps. OK. Puis là, il va essayer, en essayant de faire du stand-up, mais c'était drôle, en tabardin. Mais c'était… C'était des personnages. Dans sa mise en scène, quand même, c'était voulu le… Oui, 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 non, 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 c'était pas lui qui avait mal choisi son linge. Un matin, j'ai pris l'autobus métro, puis je suis arrivé au métro Longueuil. Il y avait deux sans-abri de coucher en bas. Puis il y en a un qui se masturbait d'un culotte. Oh! Oui, c'est un homo… Tabardin, c'est… C'était un petit privilégié d'avoir vu ça, toi, pareil. Tu sais, j'ai dit, je filme-tu? Tu fais-tu trender ça sur les réseaux sociaux? Non, non, non. Ça, je jouais des culottes, mais pas pire, là. Mais juste pour revenir à ton tapis… Oui, non, je ne lise pas masturber sur le tapis, non. Mais ils vont… J'imagine t'envoyer des résultats un petit peu plus officiels, parce que… Après ça, parce qu'il y a tout le temps… Moi, il y avait comme un cardiologue sur place, mais il y avait mon cardiologue qui avait fait la demande pour l'électro à l'effort, qui, là, recevait des résultats, puis ils analysaient un petit peu plus en profondeur. J'imagine que tu vas avoir cette étape-là aussi. Là, il dit, je vais l'envoyer à ton médecin, mais il dit, c'est normal, bon. OK. Mais toi, c'est ton médecin de famille ou un cardiologue qui avait fait la… La demande, c'est mon médecin de famille, parce qu'elle veut me prescrire un médicament pour le TDAH, puis elle dit, je vais te faire pour le cœur, elle dit, je vais te faire passer. Ah, OK. Juste pour être sûr si tu es capable de prendre… Si je suis capable de prendre ça. Que ce soit compatible. Puis tu vas arrêter de fumer ou… Ah oui, non, non, il faut… OK, c'est sûr, je vais arrêter de fumer. Là, là. Non, non, pas là, mais je vais arrêter. Il faut que j'arrête. Pourquoi pas là? Non, je pourrais. C'est vrai. Je pourrais là, là, live. On pourrait te fixer, puis te regarder pas fumer. Pendant quoi? Bon, 20 minutes? Ah, moi, je ferais une heure et quart. Tu fumes pas tant que ça. Non, je fume pas de… Non, non, moi, je prends… Quand je prends une cigarette, là, pour vrai, je prends trois puffs, quatre puffs, puis je la jette. Parce que tu t'as un strop. Tu ne pourras pas d'acheter des mini… Si tu t'as un strop, j'ai mal au chest. Je ne suis pas capable de fumer. Ça ne pourras pas d'acheter des mini-cigaretteses? Ça existe-tu, des mini-cigaretteses? Non, ça n'existe pas, des mini-cigaretteses. Non, je pourrais acheter un baguette cigarette, puis toutes les couper en deux, puis les fumer. Oui. Ou des mini-cigaretteses, ça existe, mais c'est genre, il faut que tu cherches des bottes chatteurs. Ou des cendriers. Demande au petit monsieur qui se masturbait au métro Longueil, il peut organiser ça, des mini-cigaretteses. Bien oui, pourquoi pas. Mais celui qui se masturbait, est-ce comme quelqu'un qui a levé le flag et vous leur disait « cesse ça? » Bien, pas tant. Il y avait une bordée de monde, tu sais, quand le métro Longueil arrive. C'était à Chalander, en plus. Oui, bien, beaucoup, là. OK, fait que c'est de la grosseur indécence, un peu. Bien, je ne sais pas, lui, il faisait ça. Mais il faisait à l'intérieur de ses cuillères. À l'intérieur de ses cuillères. Pour le défendre. Oui. Fait que peut-être qu'il faisait juste la replacer vigoureusement. Bien, il la replaçait de même. Bien oui, mais c'est la meilleure manière de la replacer. C'est la meilleure manière, oui. Peut-être que c'est de même. En même temps, si tu es sans-abri, tu n'as pas de bain, c'est peut-être même qu'il a l'air. Ah, peut-être. Oui, peut-être qu'Alain, il a fait... Choc, 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 choc. Puis après, il sniffe ses mains. Bon, elle rend du propre. Oh. Ça commence un peu dégueulasse. C'est un peu intellectuel. Fait qu'on va aller avec des questions. Parce que c'est ça, le concept. J'ai amené juste avant parce que je sais que tu es bien... Oh, les jeux lanceurs de discussion party et lanceurs de discussion originale. J'ai amené Tabou aussi, puis le jeu de Jean-François Barry. Ah oui, oui. Ah, le jeu de Jean-François Barry, j'aime bien ça. Mais lanceurs de discussion, ça serait le fun qu'ils sortent la version « Vous écoute ». Ah oui? Oui. Et le jeu, c'est juste, tu réponds à une question. Après, tu jases pendant quatre heures. Oui. On est... On est bons pour répondre à peu de questions, mais aujourd'hui, j'ai quand même le feeling... Première question de Maxime Leblanc, qui est, j'imagine, c'est pour moi Max Leblanc, l'humoriste. Est-ce que Sous-Écoute va être compatible avec Alexa? Est-ce que c'est dans les plans futurs? Il est déjà compatible avec Alexa, mais c'est compliqué. Tu sais, moi, chez nous, mon Alexa, il est en anglais. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, Alexa ne comprend pas trop Sous-Écoute. Fait qu'il faut... Si je veux l'écouter, puis j'avais fait le test, je ne passe pas mes journées à m'écouter, mais j'avais fait « Hey Alexa, play Mike Ward Sous-Écoute ». Puis ça ne marchait pas, mais j'avais dit « Hey Alexa, play Mike Ward's podcast ». Puis là, ça avait joué Mike Ward Sous-Écoute. Puis je ne connais pas Alexa, mais c'était comme un Google Home. Alexa, c'est la version Amazon de Google Home. Puis je suis désolé pour le monde qui écoute soit sur Alexa ou Google, parce que là, on dit Google puis Alexa non-stop. Fait que tant qu'à faire, je vais dire « Hey Siri, ferme les lumières ». « Hey Siri ». L'autre fois, ça m'a fait ça. Mon Alexa, j'avais… Moi, j'ai été abonné dans le temps à SiriusXM. Puis j'avais un abonnement à vie. Fait que, tu sais, puis l'instant, ça ne sert plus à rien, SiriusXM, mais vu que je l'ai, des fois, je l'écoute sur Alexa puis j'ai dit « Hey Alexa, play Sirius Channel 106 » ou whatever. Puis mon Siri pensait que j'y parlais. Fait que mon Siri a appelé Charles Deschamps. Puis il était loin, là. Charles Deschamps? Non, non, le téléphone. Fait que c'était pas moi qui l'ai accroché. Il était sur un comptoir. C'est pas un de mes chiens qui a pilé dessus. OK. C'était vraiment… Oui, mais ça couvre pas mal, je pense, moi. Parce que moi, j'ai le Google Home puis je l'ai essayé chez nous dans le fond. Tu sais, mettons, il est dans la cuisine puis je suis allé dans le fond d'une chambre. Bien, j'ai pas un domaine, là. Mais ça marche, là. Je crie puis il mène une toune, là. Oui. Je suis sûr quand ils ont choisi le nom Alexa. Tu sais, ça prend un nom qui sonne bien mais qui est pas super commun. Parce que tu veux pas… Tu sais, ça peut pas être genre… Tu sais, ça pourrait pas être Jean ou Mike ou Pierre. Non, parce qu'à chaque fois… Oui. Steve. Hey, Steve. Hey, Steve. Steve. Hey, Steve. C'est quoi la capitale de… Mike Ward's podcast, Steve. Mais ça serait bon, Steve. Hey, Steve. C'est quoi la capitale de Nicaragua? Puis la réponse tout le temps. Je le dis, tue-moi, calice. Mais après, tu lui demandes des questions au propos des cigarettes. Il connaît tout. Toutes les chars. Le gars de Marlboro, il est mort. Hein? Oui, oui. Le Marlboro Man. Il est mort vieux, en plus. Il avait 90 ans. 90 ans. Puis c'est là qu'il avait jamais fumé de sa vie. Sauf dans les annonces, j'imagine. Ben, dans les annonces, je sais pas trop. Ah, mais lui, c'était des photos, en plus. C'était des photos. Fait que je pense pas qu'il est pas fait, nécessairement. Ça devait être… Il a dû y avoir des annonces télé, là, tu sais, que les mondes fumaient. Il y en avait, ici, des annonces télé de Dumont-Rieu ou de je sais pas quoi, là. Fait que… Probablement qu'il a dû faire des annonces télé, mais il faudrait faire plus de recherches. Puis ici, on n'en fait pas de recherches. Surtout pas toi, Pierre. Hey, Steve. Y a-tu des annonces de Marlboro à télé? Mais c'est-tu mon cardiaque? Steve, il est dehors, en train de fumer une clope. Il touche. Il est en train de pousser dehors. T'arrêtes de faire un tapis. Il est dehors. Un tapis à l'écart. Je sais pas pourquoi j'imagine Steve un peu… Il est dehors, puis il parle aux femmes, comme lui, il les appelle des petites. Hey, la petite. Hey, la petite. Mais t'as-tu aussi un… Parce que moi, j'ai eu un halter pendant 24 heures. Ils t'ont-tu fait ça aussi? C'est quoi ça, un halter? Un halter, c'est un appareil qui est plugué sur tes pulsations cardiaques, puis ils sont enregistrés dans un… Mais c'est plus pour le monde qui… Tu sais, comme Marie qui a de la tachycardie ou… Ben moi, en fait, je savais pas que je faisais de la tachycardie. C'est pour ça que j'ai eu pendant 24 heures un halter, puis j'ai eu un match de hockey cette journée-là. Je voulais comme avoir des activités régulières parce que moi, c'était pendant mon hockey. Des fois, j'ai des… Pas des petites arrhythmies, mais des irrégularités cardiaques. Puis je me rappelle que mon père, à l'époque, m'avait dit que c'est possiblement normal, mais soit aux aguets quand même. Puis c'est arrivé une couple de fois qu'après des gros efforts au hockey, j'avais l'impression que j'étais un peu dési. Puis pourtant, j'ai jamais arrêté de jouer au hockey puis je joue en 3-4 fois semaine. Mais mon cardiologue m'avait dit qu'il pensait que c'était normal aussi. Mais il disait, pour être sûr, on va faire un électroaléphore puis t'auras un halter. Puis j'avais… J'ai eu un halter pendant mon match de hockey puis aussi, j'avais un tournage le soir. Fait que j'étais un peu plus nerveux quand t'as un tournage. Mais en tout cas, moi, je trouve que t'es comme… T'es un homme de pierre, toi, moi qui a un petit stress. Moi, je m'en crisse les tournages. Mais… Fait qu'il voyait quand même qu'il y avait des fluctuations. Mais j'avais juste eu 7, je vais braguer beaucoup, 7… 7 skips. 7 heartbeat skips. Puis ça, une personne normale, en as-tu 7 aussi? C'est vraiment très peu. Une personne normale peut en avoir 150 dans une journée, un heart skip. OK. Ou quelque chose comme ça. Je ne m'en souviens pas trop. Elle m'avait dit que c'était très, très peu. Il y en a qui peuvent en avoir 100 puis c'est encore normal aussi. Tu sais, comme Marie, elle, elle en fait beaucoup. Mais je pense, c'est qu'elle écoute trop son corps. Tu sais, elle est trop… Qui est une qualité, là. Écouter ton corps. Ou demi-heure. Mais tu sais, Marie, ça fait une journée de la haute pression, elle le sait. Tandis que moi, tu sais, j'ai appris que je faisais du diabète mardi. Pourtant, tu ne gosses avec ça depuis 14 ans. Oui. Non, non. Mais… Mais est-ce qu'elle prend sa pression chaque jour? Euh, oui. Oui. OK. Moi, vois-tu… Non, mais ce que j'essaie de penser, c'est que moi, ma médecin, dernier coup, je suis allé la voir, elle m'a dit, prends-le à trois jours pendant trois semaines. Je l'ai pris une fois puis après, j'ai oublié. OK. Puis après ça, vu que tu y mens tout le temps, tu l'as revu, tu as dit, je l'ai pris dans trois semaines, c'était tout le temps la même affaire. J'ai eu le même score que la première journée. C'était… Je suis vraiment régulier. C'était parfait. Oui, oui. Je suis top shape, madame. Je suis top shape. Je l'appelle… J'appelle mon médecin, madame. Écoute, madame! Écoute! Puis c'est même pas une femme, c'est le monsieur. Je le trouve féminin un peu. Elle t'appelle-tu Steve, non? Elle t'appelle pas Steve. Elle m'appelle pas Steve. Est-ce qu'il sait… C'est une femme, finalement? C'est une femme. Est-ce qu'elle sait qui? Est-ce qu'elle sait ce que tu fais dans la vie ou…? Je n'ai jamais demandé parce que… Hey, you know why? Est-ce que c'est une anglophone ou une francophone? Non, c'est une francophone, mais je n'ai jamais fait « I'm kind of a big deal. » Tu fais attention à moi parce que si je meurs, ça se peut que l'enquête soit un peu plus serrée sur toi. À chaque année, moi, je m'organise tout le temps que j'ai mon rendez-vous annuel, c'est le lendemain des Oliviers. Puis là, j'ai dit « Hier, je travaillais pour travailler. » Je lui ai cogné des trophées. J'ai dominé un secteur d'activité, c'est-à-dire l'humour, complètement, outrageusement dominé. Mais non, mais je ne sais pas si c'est assez chouqué, mais tu sais, je n'ai jamais… Tu sais, je ne le cache pas. Ben non, je comprends, mais tu n'es pas… Mais tu sais, je ne suis pas comme… Non, mais quand même, tu as posé des questions des fois sur ce que tu fais dans la vie pour établir un profil médical en fonction de ta carrière, j'imagine. Non, non. Tu as un mauvais médecin. Non, non, mais tu sais, j'y ai dit, tu sais, la première fois que je l'ai rencontrée, tu sais, moi, je ne peux pas manger à des heures régulières, vu que des fois, avec le travail… Mais elle ne m'a pas demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu n'aurais pas… Avec le travail, « Hum, hum, hum… » Non, mais… Posez-moi une petite question sur c'est quoi ce travail. J'imagine que si elle ne savait pas si c'était qui, elle aurait demandé « C'est quoi votre travail? » Mais elle a fait « Ah oui, oui, je comprends. » C'est ça, parce que tu es quand même une star au Québec. Quand même très connue. Tu es assez connue. Je voulais parler de… Parce que là, les deux, on est connus grâce à ça. Il y a un gars qui s'appelle Michael Wax ou Mickaël Wax qui a publié une photo sur Instagram. Puis Pierre, je ne l'envoie pas vu que ça chie tout le temps aussitôt que tu essaies de mettre quelque chose. Ça chie tout le temps. Mais si tu peux le mettre en… Pas pour le live, mais… Pour le montage. Faites tatouer à « Hashtag Brag » sur le cul. Ah oui, sur le cul. Oui, oui. C'est très drôle, ça. Oui, c'est très drôle. « Hashtag Brag ». La photo est parfaite, en plus. Il y a un vieux vélo. Il y a une affiche de Playboy. C'est malade. Son nom de famille, c'est Wax. Il ne sait clairement jamais Waxer le cul. Non, je ne sais pas Waxer le cul. Puis on dirait qu'il y a une petite tâche de naissance à côté de son G. Oui, oui. Je vais zoomer un peu plus. Ah, c'est peut-être un bouton. Non, non. C'est des crises de belles fesses. Des astuces de belles fesses. Là, Michael Wax va faire comme « Cris, ils font bien du millage là-dessus. » C'est peut-être pour ça que le sans-abri se masturbait au métro. Exact. Il a trouvé le téléphone à Michael Wax. Puis, oui, l'environnement autour du cul. Il est parfait. Non, mais tout est parfait. Le vélo, l'affaire Playboy, c'est magique. Honnêtement, ça me rend heureux. Oui. L'avez-vous reposé? Ah oui, il a été reposé par Jason. Moi, je l'ai vu grâce à Jason. Ah, il y avait une autre affaire que je voulais parler au Patreon. On a oublié, quand on a fait le live avec Yvon Deschamps, de le mettre sur nos Patreons aussi, vu qu'on a dit « Ah, Cris, il est partout. » Mais on l'a mis partout sur Patreon. Puis après, j'ai réalisé, il y a du monde des fois, surtout le monde en audio, qui écoute juste... Les notifications qui aboutissent sur Patreon. Fait que là, le gars, il a écrit... J'ai vu sur mon Instagram. Moi, en plus, je ne m'occupe pas de mon Instagram. Fuck out. Puis là, mettons, les huit dernières photos, c'était juste le même gars qui écrivait « Voyons, tabarnak, est-ce que vous allez finir par me répondre? » Il était vraiment fâché. Mais après, il l'a trouvé. Je voulais m'excuser à lui. OK. Moi aussi, je m'excuse à lui, même si j'ai rien à voir là-dedans. T'as rien à voir là-dedans. Tu fais bien. C'est quoi son nom? Je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. J'aurais dû le prendre en main. Pourtant, il t'a écrit huit fois. T'aurais dû traiter son nom. Moi, je sais que ce n'est pas Michael Wax. Des fois, quand même, tu vas... C'est Jason qui met les publications sur Instagram, mais des fois, tu y vas quand même un peu sur Instagram. Moi, par exemple, Instagram, j'ai... Tu sais, mettons, Twitter, c'est moi. Facebook, aussitôt que le monde... Aussitôt que quelqu'un de mon équipe répond, c'est tout le temps moi. Mais Instagram, je n'ai pas le réflexe de répondre. Puis, je pense, mon téléphone n'a même plus le nouveau mot de passe. Fait que j'ai essayé d'y répondre. Puis là, je n'étais même pas capable. De ton compte Instagram. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, je ne pouvais pas y répondre. Il faudrait que je m'en adjais ça. Fait que, oui, c'est ça. Mais, oui, fait que je m'excuse à ce gars-là. Bon, Gilles Boutanfeu veut savoir... Boutanfeu, c'est-à-dire que le... Boutanfeu. Je pense que c'est une allusion à son glas. Oui, sûrement. Y a-t-il des chances de vous voir présenter un prix en duo au Gala des Oliviers? Bien, oui. Qu'on nous le demande, quelqu'un. Moi, j'adorerais ça, en plus. J'aimerais vraiment ça. Bien, oui. Moi, je ne le ferais pas... Non, mais cette année, je ne le ferais pas. Bien, là, c'est un peu tight. Puis en plus, on dirait que je n'aime pas ça présenter des années que j'ai des nominations. Mais tu as toujours des nominations. Non, pas tout le temps. Il ne vous demanderait pas de garder ça secret, genre, pour que ça soit une surprise ou... Oui, mais cette année, ce serait point un spoiler. On ne le fait pas, là. Oui, on ne le fait pas. Juste pour faire de faux joies à tout le monde. OK, fait qu'on soit comme un peu mystérieux. Après, moi, ils vont en faire une cette année. Mais j'ai donné un... Parce que Christine Marincé était supposée présenter un prix. Puis ça a chié. Comment ça? Puis parce que la personne avec qui elle présentait le prix a changé d'idée en cours de route. Elle n'aimait plus le sketch. OK. Puis le sketch, en plus, c'était sur le fait de... Les humoristes, hommes, sont tous un peu laids. Puis les comédiens, il y en a des vraiment beaux. Puis là, il y avait un astide beau comédien qui arrivait. Puis là, Christine, le friendship. Mais ils ont demandé à tout le monde. Tous les beaux ont dit non. Fait que là, il était rendu dans du gros C, là. Tu sais. OK. Dans des gars que tu fais... OK, le monsieur chauve bedonant, c'est lui. Le top notch. C'est Pierre Lebeau et plus beau que Jay Du Temple. Selon vous autres. Oui, je comprends. Fait que ça ne marchait plus. OK, Éric Bruno a dit non. Le chum à qui me disait de dire. Éric Bruno a dit... Mais apparemment, ils ont tous dit non. Ils ont tous dit non. Mais fait que là, finalement, elle était comme... Elle veut vraiment présenter. Puis je la comprends. Tu sais, parce que quand tu présentes un prix, puis ça score, c'est bon pour ta carrière. Ben oui. Surtout quand tu commences. Tu sais, nous autres... Puis elle était en nomination pour Découverte. Oui, oui, oui. Ça fait un beau lien aussi. Oui, exact. Puis c'est ça. Finalement, je ne sais pas si elle va présenter. Tu sais, j'ai dit une affaire qui, moi, me faisait bien rire, qu'elle présente un prix avec Alex Perron. Puis elle est en crise après, vu qu'il a volé la place. Puis tu prends un autre humoriste qui n'a pas de nomination. Genre un fil de la prise. Oui, oui. Tu sais, que tu as volé ça à fil de la prise. Puis elle fait, vous autres, les hosties de gays. Puis elle est juste super méchante. Les hosties de gays. Et vous n'arrêtez pas de nous voler tout au gros. Ça me faisait rire. Fait que, t'as-tu une question ou... Ben, j'ai marqué... Ben, ça, je pense qu'on a déjà pas mal répondu à ça. Mais peut-être que tout... Non, on le suspend. Ça a déjà été très répondu sur cette question. Je pense que je vais la skipper. Je m'excuse. Ben, ça, ça revient un peu à ça aussi. Poil de cul. Mais je vais quand même dire son nom. Poil de cul 1981 demande. Pensez-vous faire un duo ensemble prochainement? Aux Olivier. Pensez-vous faire un numéro ensemble aux Olivier. Mais on fait beaucoup de duos ensemble, techniquement. Parce que, t'sais, on a en route vers Two Survivors. Ouais. Qui est un show. Ouais, qui est un show. C'est un podcast, mais un podcast live. Avec en plus des jeux. Des petits jeux, ouais. Fait que c'est un spectacle. Ouais, je pense qu'on est probablement le duo d'humains humoristes qui a le plus de matériel online ensemble. Ah ouais. Mais même, t'sais, Dominique et Martin ont moins de contenu à deux sur Internet. Probablement. On est le duo le plus prolifique en humour. Ah ouais. Mais parce que, t'sais, mettons, t'as fait sous-écoute, mettons, 15 fois. Mettons, ouais. Fait qu'on a 30 heures de matériel, t'sais, devant le public avec ça. Là, on a fait 6, 6 ou 8 en route. On est rendu à 8 en route vers Two Survivors. Fait qu'on a un autre 8 heures là-dessus. Plus, plus, ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Devant le public, on a un autre 10 heures. Fait que, t'sais, on a, on a genre un 50 heures d'humour devant le public. Peut-être assez. Peut-être assez. Je pense qu'on devrait arrêter ça. Mais on devrait-tu partir un autre podcast? Peut-être, je sais pas, moi. Je sais pas, moi, peut-être qu'on pourrait... Ça serait drôle, en route vers... T'sais, on merge tout, en route vers Sous-Écoute. C'est juste moi pis toi dans mon tour bus de chez nous à ici. Ouais, Pierre, tu pourrais nous faire ça? Tu pourrais nous filmer ça? Ou en chauffant. En chauffant, ouais. Ben, t'sais, parce que dans le sens que Yann, lui, a un volet de documentaire. Oui, ah oui, c'est vrai, oui. T'as pas de volet de documentaire encore. Qu'est-ce que t'as fait? Peut-être que tu nous repères des petites surprises. J'ai fait un gag l'autre fois à Yann parce que... Il y avait Jer qui faisait ma première partie à Valley Film. Oui. Pis là, j'ai juste filmé Jer. Que j'ai fait, Jer, qu'est-ce que tu fais ce soir? Pis j'ai fait la première partie à My Quad. Là, j'ai revéré ma caméra. Pis j'ai fait, « Ah, moi aussi, je suis capable de faire des hostiles documentaires sur Jer. » Je l'ai envoyé à Yann. C'est la gag, là. Mais pour vrai, là, ce qu'ils devraient faire, ces deux gars-là, un, ils devraient fourrer. C'est pas ça, ils sont un peu... Non, mais pour vrai, je pense que qu'est-ce que Yann devrait faire? Pis ça ferait un esti de bon show, faire un show réalité sous le web. Ben oui. Faire comme les Kardashians, comme Ozzy dans le temps. Tout à fait. Tu sais, Jer, il a une vie fascinante, tu sais, parce qu'il est travaillant avec le Christ. Quand t'arrives chez eux dans son appart, c'est parfait, tu sais. Tu rentres chez eux, il y a son... Tu sais, il y a quasiment plus de salon, vu que c'est juste un gros studio. Sa cuisine, un gym. Il a transféré son studio de place. Parce que moi, quand je l'ai fait, il me semble que c'était dans un genre de chambre. Ben, une chambre, une grande pièce. Mais c'était du sens... Parce que je me sens son salon... Son salon est à côté de ça. Il a... Tu sais, c'est un grand, grand, grand salon. Parce qu'elles ont bad press. C'est comme un salon double, mais qu'il a séparé son salon double. Une moitié, c'est un studio, pis l'autre section, c'est un salon. Ouais. Fait que... Tu sais, en le décrivant, c'est pas si magique que ça, là. Tu sais, c'est juste un salon studio, mais il y a de quoi de la fun. J'aime ça. J'aime... Tu sais, tu vois qu'il est travaillant avec le Christ, tu sais. Ouais. Il est inspirant, Jér. Ouais, ouais. Non, il est... Toi, tu l'as-tu fait deux fois? Parce qu'il y a du monde qui l'a fait deux... Je l'ai fait deux fois, moi. Tu l'as fait deux fois? Moi, juste une fois. Fait que probablement qu'il t'aime plus que moi, là, visitellement. Ouais, ouais. C'est pas trop. C'est un peu blessant, mais... Euh... Tu veux-tu... OK, ouais. Va... On va faire... Toi, tu fais une question. Moi, je fais une question. Pierre, si jamais... T'as-tu le lien pour ça, ou tu veux-tu l'avoir, ou ça t'intéresse pas? Envoie-moi-le, oui. Les questions? Mais moi, j'envoie ici, là, des gens qui... Il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires qu'il a vu aussi le sans-abri ce matin. Ah, ouais? Ben oui, une fille. Dave Lagarnotte demande... Question potin pour Jean-Tom. Est-ce que la glycémie de Papa Prune est devenue stable où elle a déjà perdu une patte? Elle n'a pas perdu une patte heureusement. C'est drôle, ça. Non, elle est vraiment plus stable, mais elle a vraiment repuffé. Elle a repris du poids. Elle perdait son poids. Fait que pour toi, c'est ça, la santé, quelqu'un qui puff? T'as vu, t'as vu, Éric Lapointe, t'as fait... Ah, il est rendu top shape. Éric. Il n'a pas besoin de faire un électro à l'effort. Oui. C'est clairement l'humain le plus en shape de l'histoire. Non, mais dans le sens qu'elle avait tellement perdu de poids puis elle était super faible, elle n'avait aucune énergie. Mais là, son énergie est clairement revenue. Elle a repris du poids. Elle bouge plus. Elle me suit un peu plus partout comme elle me suit avant. Puis elle ne perd plus son poil. Elle perdait tellement son poil. Puis le vétérinaire m'avait dit que c'est normal des fois quand ça peut être un des symptômes. Puis là, je pense que... Il faut que j'aille la faire tester cette semaine parce qu'il m'avait dit « Attends une autre trois semaines pour voir si on a trouvé la bonne dose. » Mais là, elle est à quatre unités deux fois par jour. C'est très technique. Oui, oui, oui. Puis là, Pierre, je t'ai envoyé les questions. S'accueil pas. J'ai fait un refresh. Puis là, j'ai perdu toutes mes questions. Tu peux-tu juste... Tu l'as envoyé? Texte-moi le code Wi-Fi pour le studio. Oui, attends un peu. Ou montre-moi là s'il y a une feuille. Excuse-moi, tu parlais de ton chat. La première lettre est majuscule. La première lettre est majuscule. OK. Fait que studio... OK. OK. Mais OK, c'est parce que t'as perdu la connexion aussi. J'ai perdu la connexion. Puis j'étais connecté au pub... Puis là, ça marche pas encore. Bon. Fait que j'ai plus... Moi, j'ai plus accès aux questions. Fait que ça va être toi qui va... Câle, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû envoyer ça à Pierre. C'est trop petit sur mon téléphone. Pierre, il a tout gâché. Je pète un peu. Je pète un peu. Non, mais je vais... Vois-tu... Là, ça marche. Comment ça? C'est bien mauvaise. T'es pas super bon avec la technologie, pareil. T'es meilleure que moi. C'est parce que j'étais... OK. Là, je vais l'avoir. All right. Live studio. J'étais dans le mauvais... Oh, yes. Là, ça marche. Oh, yes. La vie, c'est fucking bien fait. Puis la vie, c'est vraiment le fun des fois. Quand t'as l'impression que t'as perdu un Google Doc, tu le retrouves. Qu'est-ce que c'est le bonheur. Oui, c'est vraiment... Ça doit faire de la bonne télé. Ah oui, oui, oui. Pas vrai. D'abord, moi qui étais en tabarnak. Quelqu'un qui a perdu un Google Doc puis qui retrouve son Google Doc, souvent, les gens font ça, c'est le highlight de ma semaine. J'ai vu un film que c'était ça, l'histoire. Ah oui? Oui. Ça a gagné six, ça, ce cas-là. Lose and find a Google Doc. Moi, j'ai une question que je trouvais popée. Jean-François Godet, GF Godet. À moins que ce soit Jean-Félix, mais j'imagine que c'est Jean-François. « Pensez-vous que la forme, entre parenthèses contenant, a tendance à trop avoir d'importance par rapport au fond, entre parenthèses contenu, en humour? » Tu ne l'aimes pas, finalement, la question? Oui, non, je l'aime. Moi, j'ai remarqué, pour moi, peu importe le numéro que je fais, souvent, les gens vont faire, « Ah, c'est de l'humour vulgaire parce que j'ai tendance à sacrer puis j'ai un mauvais vocabulaire. » Je préfère le numéro le plus magique de l'histoire, chose que je ne fais pas, là. Oui, 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 oui. Non, mais tu sais, j'ai eu des bons numéros et des numéros intelligents, mais souvent, le monde qui prenne tout au premier degré ne voit rien de ça. Ils sont un peu, pas aveuglés, mais ils sont, disons, aveuglés, par, mettons, ce que tu constates comme toi. Je ne trouve pas que tu parles joual non plus quand tu marques dans ton humour. Non, mais... Tu sacs de temps en temps, mais... Puis, je dis « ici », au lieu d'ici. Je ne parle pas, je châne pas comme... Tu ne dis pas vraiment « ici ». Je dis « ici ». Non, non, non. Non, mais attends, je vois... Eh, oui, je suis ici. Non, je dis « ici ». Oui, je dis « ici ». Et oui, non, dans le fond... Fondamment, tu es une forme hyper intellectuelle. Je suis un contenant parfait. Oui, tu es comme « sol » point de vue forme. Mais moi, ça a changé, je trouve, dans les dernières années que là, à ce temps, mais moi, ça va par vague. Là, je suis dans une belle passe qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui me suivent et qui aiment ça. Puis, il y a deux ans, c'était mal vu, mémé. Puis, il y a cinq ans, c'était bien vu. On dirait que je vais par passe cyclique. Dans six mois, oh là là, je vais arrêter de faire vous écoute. Je ne veux plus être associé à ça. Ça va qui qui va te remplacer? Bien, comme je t'arrête dans le thumbnail, je t'arrête de te bumper tranquillement. Ça me trouve un autre faire-valoir. Ça va être qui? Peut-être Ben & Jarod. Je vais en prendre deux. Jean-Thomont et... Je veux deux faire-valoirs. Jean-Thomont et Ben & Jarod. Ben & Jarod. Vous écoute. Jean-Thomont et Ben & Jarod. Mais il va falloir qu'ils soient dans leur personnage tout le temps. Non-stop, OK. Oui. On ne sera pas sur le même ton, mais je pense qu'on va faire une vibe le fun. Juste leur personnage, de Somalier. Oui. Pas de Somalier, mais de gars de la SAQ. Oui, oui. De dégustateur de vin. Oui, puis moi, je suis comme en Audi. Puis je fais comme, ben, ils vont s'arrêter de goûter du vin. On n'est pas sur le même rejet. Ça va être juste toi qui demandes à Pierre, c'est des personnages. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tellement fins, ces gars-là. J'ai fait un show. Ils sont vraiment drôles. Puis ils sont tellement des bons gars. On a fait, ça arrive qu'on a fait des gens de plateau double où je faisais 45 qu'ils faisaient 45. Puis dans l'âge, ils sont tellement fins. Ils sont tellement, ils se prennent vraiment, ils sont super simples, ils ne sont pas, ils ne sont pas prétentieux. Puis ils sont super efficaces sur scène. Ils sont vraiment punchés. Ils ont une belle dynamique. Puis c'est ça, je pense qu'ils ont l'air d'avoir une générosité mutuelle l'un envers l'autre. Il n'y a pas un qui veut nécessairement plus punché que l'autre. Moi, j'ai l'impression quand tu les vois qu'ils espèrent que l'autre, tu sais, que chacun, aussitôt qu'un fait un gag, l'autre a de l'air content que son ami a punché fort. Tandis que nous autres, aussitôt qu'il y en a un des deux qui punch, l'autre, on voit qu'il est jaloux. Il mène 12-1 dans les gags. J'en ai pas aujourd'hui. Je traîne de la patte. Au moins, il dit, il s'être comme un idiot. Au moins, je le torche dans la forme parce que, crée-ce que dans le contenu, je me fais brûler. Contenant, contenant, c'est j'ai bien 10, Ward 0. Contenu, ouf, je suis largué. Mais, il y a une question ici de le gars de 40 ans de Montmagny. Je me demandais si Mike avait eu des répercussions après avoir souhaité un cancer à Joel Legendre. J'avais souhaité un cancer en gag à Joel Legendre il y a une couple d'années. Au bye-bye. Au bye-bye. Pendant qu'il fallut de filmer. Oui, c'est ça. C'était mon ami Louis qui filmait et je suis avec Fallu. Mais, c'était tellement clairement un gag. Joel Legendre était tellement l'humain parfait et il était comme, moi, je vous souhaite de la joie et de la santé et du bonheur. Moi, j'ai juste fait, moi, je te souhaite un cancer. Je trouve que c'est un setup punch parfait. Oui, oui, oui. Puis, après, le monde était comme, Mike Ward, tu souhaites un cancer passage Legendre. Ça, c'était avant l'histoire du parc. Avant l'histoire du parc, oui. Puis, vois-tu, cette année, je sais que ça avait fait, Joël l'avait mal pris, apparemment, parce que Michel Courtement, Michel Courtement, je m'avais dit qu'il avait vu le bye-bye. Tout le monde regardait le bye-bye ensemble et c'est les premières années de Twitter. Puis, Joël, il avait juste fait, pourquoi Mike Ward me souhaite un cancer que je trouve qu'il rajoute au gag? Il me semble qu'on voyait la vidéo aussi. Oui, oui. Puis, tu sais, dans la vidéo, tu avais tellement un sourire en coin. Puis, il me semble que, à mon souvenir, c'était pas, c'était pas, je te souhaite, il me semble, tu regardais un peu la caméra, puis, ben, moi, je souhaite un cancer à Joël Legendre. C'était pas comme... Non, non, c'était clairement un gag. Clairement un gag, mais je trouve que la notion de, excuse-moi, je te coupe, dans le film à France, tu es trop précis. J'ai bien du contenu à sortir. Il y a encore six gags, il veut mener 18 à 1, il est bien craqué. La parole est au contenant. Ah, merci. Mais, non, mais dans le sens que pour moi, il y a quand même, ça rend ça un peu moins violent de, parce que lui, il parlait, c'est comme si tu prenais quelqu'un d'autre en appui, disant, ben, moi, je souhaite un cancer à Joël Legendre. On dirait que c'est moins direct et violent. Moi, je te souhaite un cancer à Joël Legendre, on dirait qu'il y a comme un, comme si c'était moins direct. Tu comprends-tu? Ben, moi, je suis un peu moins violent. L'affaire, par exemple, que c'est les premières années de, ben, c'est les premières années de Twitter, puis c'est là que Twitter a arrêté d'être le fun pour moi. Parce que moi, au début, Twitter, je m'en servais, c'était juste des gags, non-stop, puis n'importe quelle gagne, toute passée. Puis après, celle-là, j'avais mis le lien vers la vidéo sur mon Twitter et là, tout le monde me répondait des affaires genre... Toi-même. Tu sais, non, non, mais il y avait... Souvent, le monde écrivait... Il y avait une madame, elle avait écrit, puis c'est une journaliste, je ne me rappelle plus c'était qui, mais elle avait écrit clairement que Mike Ward n'a jamais perdu un proche avec le cancer. Puis là, j'avais juste répondu, j'avais dit, hey, tabarnak, mon père a eu le cancer, ma mère est morte de ça. Arrête de jouer la victime. On a tous perdu quelqu'un avec le cancer. C'est vrai, le cancer, c'est une maladie qui a tellement frappé d'humains, d'un pays, d'un pays développé ou riche comme nous autres, que c'est impossible que tu n'ailles pas... Impossible. Ce n'est pas tout le monde qui a perdu un père ou une mère, mais tout le monde a perdu un cousin, un manonc. Tu sais, c'est impossible de ne pas savoir. Le monde m'écrivait, tu sauras tu sauras qu'il y a du monde qui souffre de faire prendre la chimio, c'est dur. Puis j'étais comme, tu sauras, tabarnak, comme si moi, je pensais que le cancer, c'était cool. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais j'ai vu, j'ai fait un show l'année passée avec Joel Legendre, puis ça a été bien cool avec. Puis là, je retourne chez nous, puis là, Marie, elle me demande, elle dit, as-tu parlé de la joke de cancer? Puis j'ai fait, non. Puis là, j'ai fait, le cancer. C'est à part que vous voyez, mais tu t'as juste oublié. Je ne m'en rappelais pas. Je ne m'en rappelais pas, mais aussi, lui, il ne m'en a pas parlé parce que lui, entre-temps, il a vécu son affaire dans le rac. Fait que lui, tu sais, il y a cinq ans, l'affaire du cancer, c'était une grosse affaire. Mais c'est là que j'ai vu, quand ta vie ne va vraiment pas bien, des jokes de même ne t'affectent plus. Ben oui. Tu sais, une joke de même ne t'affecte juste quand ça va bien. Quand tu es en train de tout perdre, c'est une joke de cancer. Tu fais, là, regarde, tu n'as pas le temps. J'essaie de sauver les meubles. Avez-vous, Émilie, ben là, avez-vous, c'est plus vous, j'imagine, l'équipe de sous-écoute, mais donc, Émilie, on dirait qu'il y a deux « i ». Émilie! Émilie! Demande, avez-vous pensé inviter les trois accords? Peut-être qu'en studio, tu pourrais avoir du fun avec eux. Ben, le pire, Luc m'en a reparlé la semaine passée d'avoir les trois accords. J'aimerais ça les avoir, mais je ne sais pas si je serais mieux. Tu sais, les gars sont punchés, fait que j'en prendrais peut-être juste un en bas avec un humoriste. Ah, c'est une bonne idée. Simon, je suis sûr qu'il serait bon, là. Oui, je suis sûr aussi, je suis sûr aussi. C'est un gros fan d'humour absurde, Simon, là, puis il est drôle dans la vie. Si tu veux le faire avec, que ça pourrait être cool. Ah oui, je pourrais le faire avec Simon. En fait, je le visualise vraiment bon. Je pense qu'il... Oui, moi aussi, je pense qu'il serait vraiment bon. Parce que, sur le coup, Luc disait, ça n'a pas été en studio, puis j'ai fait, non, mais je pense, je pense que ça serait, j'aimerais plus un show léger. J'ai l'impression qu'en studio, c'est moins léger qu'en bas. Puis, ils ont tellement un volet humoristique à leur chanson. Ben oui, c'est très vrai. Ah oui. C'est des chansons humoristiques, mais malheureusement, les gars ont du talent en musique. Oui. Fait qu'on ne remarque pas que c'est des chansons drôles. Oui, bien, on le remarque quand même un peu. Oui, on le remarque, mais je veux dire, même s'il n'y avait pas de musique, mettons, la musique est super bonne, fait que tu enlèves les paroles, c'est une crise de bonne toune. Exact. Mais si tu enlèverais la musique, ça serait drôle. Oui, assez drôle pour faire des soirées du monde. je suis d'accord. Puis Simon, d'ailleurs, c'est, j'y avais dit à un moment donné, j'y avais même montré une photo de moi quand j'avais, mettons, 10 ans. On a exactement le même visage. Ah oui? Mais dans le sens que lui, en ce moment, et moi à 10 ans, la coupe de cheveux, j'avais les cheveux un peu bol à souple, un peu comme il y a, je ne sais pas s'il y a encore ça, je ne l'ai pas vu depuis 2-3 ans, mais les cheveux un peu bol à souple, un peu châtain pâle, un visage pas rond, mais c'est quand même, parce qu'il n'est pas gras, mais il y a comme un visage un petit peu de poupée, je trouve. Et ce n'est pas négatif. Une belle poupée. Tu es bien fort dans les compléments. Il y a une coupe de cheveux de bol à souple, puis il y a une grosse face de poupée. Je n'ai pas dit grosse face, j'ai dit une face de poupée. Une face de poupée. Une petite face de poupée. Une belle petite face de poupée. Une belle face de poupée. La maison de poupée, t'es-tu allé à Walt Disney, la maison de poupée? Non. Quand j'étais jeune, j'avais tellement trippé, ma mère, elle devait être tannée. On est allé à Walt Disney, je pense, deux semaines. Puis la maison de poupée, c'est comme, t'es dans une petite barque. C'est dans F4, ça, j'imagine. C'est Small, Small World, c'est ça? Je ne sais plus le mémoire, mais... Ah oui, je pense que oui, je l'ai fait, ça. T'es dans une petite barque, puis là, il se passe des affaires à chaque bord. C'est mécanique. Astique, c'est mal faite, en plus. Ah non. C'est mécanique. C'est des petits bonhommes qui bougent. Oui, mais quand t'es jeune, rien t'amuse. Oui, c'est vrai. Puis je dis à ma mère, on va-tu à la maison de poupée? La seule affaire que je voulais faire, c'était la maison de poupée, la barque, puis tout le temps faire la même affaire. J'ai un côté autiste assez... Il y a quelque chose qu'il aime, il ne décroche jamais, il veut tout le temps le faire. Fait que là, prochaine question. Attends. Ah, mais ils sont toutes... Ah, ils sont toutes bonnes, mais je vais aller... Je vais juste y aller en ordre. Gabriel Samson veut savoir pourquoi, selon vous, plusieurs personnes ne comprennent... ne comprennent pas la notion de degrés en humour. Ben, je pense que c'est même pas quelque chose... Ben, c'est une bonne question, mais je pense que c'est dur de trouver une explication parce que je pense que les degrés, c'est pas quelque chose qui s'explique. Oui, oui, oui. Tu le piges ou tu le piges pas, le degré. Oui. Il y a quelqu'un à un moment qui avait dit ça à propos de mon show. Je pense que c'est Catherine Perrin, elle avait dit que pour piger mon humour, c'est comme une graine dans le cerveau que t'as ou que t'as pas. C'est comme si t'as accès à l'univers ou tu y as pas accès. S'il faut t'expliquer pourquoi c'est drôle le second degré ou que t'es au degré de 10, etc., ben, ça tue l'humour si tu y as pas accès spontanément. Il y en a qui peuvent apprivoiser le style d'humour, mais expliquer à quelqu'un les degrés, je pense que là, quand on en parle, quelqu'un peut comprendre qu'un gars qui est au second degré ou Yvon Deschamps a été justement souvent au deuxième puis au troisième degré puis c'était par ce biais-là qu'il voulait passer un message. Mais des fois, comme mon numéro du restaurant, j'en parle souvent, mais c'est un numéro que si tu le prends au premier degré, t'as zéro crise de fun. Tu fais comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il nous explique ça. Mais ceux qui comprenaient le numéro puis qui me connaissaient pas parce que j'étais pas connu du tout à l'époque, mais ils ont pigé que c'était un numéro qu'il fallait pas prendre au premier degré puis que c'était une grosse ironie ou un gros jouage avec le vide. Mais ça devient, je sais pas, c'est dur à... J'ai de la misère à catcher, moi, que tu comprends. T'as de la misère à catcher, mon nom. Non, que tu comprends pas ça. Ils comprends pas comment tu fais. Comment tu fais vivre de ça. Comment tu fais vivre de ça. Pourquoi c'est... t'es dit avec Mike à vous écoute. Pourquoi c'est pas Pierre et Mike qui vous écoutent? J'ai les citres, j'ai mes pitons. On va changer le temps de nez, là, Steve, pas de problème. Non, mais c'est pas ça. T'sais, t'es invité, mettons, tu fais ça dans un galop d'humour, là. Chris, ils ont pas invité un gars qui va venir parler d'un restaurant d'un galop d'humour. C'est pas une petite interlude pédagogique. Ben voyons. Moi, par exemple, j'ai une théorie là-dessus, c'est que, tu sais, le monde, soit il catch, soit il catch, je sais pas, d'être en partant, puis il y a bien du monde qui apprenne à comprendre, puis je pense, c'est en consommant, j'ai l'impression, mettons, quelqu'un qui voit que, mettons, je vais aller dans le passé, là, mais mettons, première fois qu'ils ont vu toi ou les Denis, quelqu'un qui fait, ah, crée, j'aime pas ça. Pas drôle. Là, s'il voit beaucoup d'humour, un moment donné, tu vois tous les patterns arriver, fait que tu te mets à quasiment haïr l'humour, vu que tu fais, ah, crée, c'est trop facile, c'est facile, ça, c'est cheap, mais après, ils redécouvrent comme toi ou les Denis, puis là, ils font, ben voyons, tabarnak, c'est bien hot. J'ai l'impression que, tu sais, mettons, ton genre d'humour, c'est fait comme pour un connaisseur de vin, tu sais, tu sais, mettons, si tu connais pas trop le vin, t'es comme, donne-moi un rouge, qu'est-ce que tu veux comme vin, t'es tu veux, un rouge, donne-moi un rouge, n'importe quelle, n'importe quelle. J'ai entouré brouillé, donne-moi un brouillé, puis, ah, c'est bon dans la gueule, donne-moi un but. Mais si tu développes un genre de goût, puis tu sais, tu vois des différences entre des vins, à un moment donné, tu fais, moi, je me rappelle, j'ai commencé à aimer le vin parce que j'avais goûté un brouillé, puis j'ai fait, voyons, tabarnak, c'est le meilleur vin au monde, puis après ça, je me suis mis à découvrir ce que j'aimais dans les vins, puis je suis zéro un connaisseur, mais là, à ce temps-là, je suis plus capable de voir la différence entre, même pas un bon puis un mauvais, mais ce que moi, j'aime, ce que j'aime pas. Le brouillé, t'aimes-tu encore ça ou ça s'est fait abstager par des vins? Il y a plein d'autres vins qui m'ont fait, on dirait le brouillé m'a ouvert la porte au bon vin, puis là, à ce temps-là, j'ai redécouvert le brouillé puis c'est redevenu mon vin. C'est le meilleur vin de tous les temps. Mais, ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y a aussi, effectivement, il y a aussi un apprivoisement, parce que, tu sais, toi aussi, dans le fond, toi, il faut pas te prendre au premier degré, ben souvent. Moi, je suis comme un cartoon. Moi, si tu me vois comme un cartoon, la soirée va être vraiment le fun. Mais si tu fais juste, voyons, tabarnak, pourquoi qu'il parle tout le temps de pédophilie? J'ai minimum un gag de pédophile dans tous mes numbers. Je veux faire un numéro de critique sociale qui parle, c'est-tu de la Palestine? C'est clair que... Il y a un petit juif qui se fait enculer. Mais, parce que je sais que... Je sais pas si cette question-là t'a déjà été posée, mais en fait, je pense que c'est Laurent qui l'a demandé à Yvon Deschamps à vous écoute, mais je serais comme intéressé de t'entendre. Yvon, y'a-tu fait de vous écoute? Oui, il a fait de vous écoute, je l'ai fait, et c'était mon faire valoir sur le temps de l'heure. Ah ouais? J'entends-moi, Yvon, vous écoute. Tu penses-tu que ça serait parfait? Je t'enche la tête à Yvon. Tu pousses la tête à Yvon. Je t'enche, oui. Après, il a tombé. Il est allé à l'hôpital, puis il a une hanche cassée. Yvon Deschamps meurt suite à un gag moyennement réussi de Jean-Thomas Jardin. Un autre gag bizarre de Jean-Thomas. Personne l'a pris au bon degré, mais ce n'était pas drôle. Peu importe le degré, personne n'a ri. Yvon est décédé. Ah, mais... Ça, aujourd'hui, parlant de degré, il y a eu un article que j'ai vu sur Faf, tu sais, l'humoriste, dans Le Droit qui parlait de son humour, comment que tu sais, la moitié de l'article, c'était assez génial ce qu'il fait, parce que c'est vraiment bon ce qu'il fait, là. Il fait du gros hard, puis ça ressemble à... Tu sais, puis ça ne ressemble pas, mais tu sais, c'est du calibre de Jezzel Neck ou Jimmy Carr, tu sais, c'est calibre mondial. Puis là, il y a du monde qui dit, ah, c'est super bon. Bien, l'article commencé, c'est super bon, c'est super bon, mais là, ils ont donné un droit de parole à quelqu'un qui n'aimait pas Faf. Et moi, il y a un enfant qui me tape vraiment sur les nerfs. Quand le monde chie sur une sorte d'humour, ils disent, j'aimais, moi, j'aime pas ça. Ils disent, moi, j'aime pas ça. Puis c'est pas que je connais pas l'humour, là. J'aime beaucoup l'humour. J'aime rire. Tu sais, puis il y avait une fille, elle dit ça. Moi, j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup rire, je connais bien l'humour. Puis là, elle nommait les humoristes qu'elle aimait. Puis là, elle me dit, j'ai déjà fait de l'humour. Mais si t'as déjà fait de l'humour, ferme ta crise, d'ailleurs, tu comprends que ces gags, c'est pas... Tu sais, elle, elle a essayé de faire comme si... Tu sais, il y avait un des gags qui listait qui est un astide bon gag. Il disait, le gars de la DPJ m'a dit que, après avoir vu mon fils, le gars de la... Mon voisin m'a dit qu'il allait appeler la DPJ que j'avais fait à mon fils. Puis j'ai dit, hey, même si t'es appellent, même eux autres ne seront pas capables de le réanimer. C'était un astide bon gag, tu sais. C'était un astide bon gag, mais là, elle était comme... Il y a plein de monde, tu sais, puis le journaliste a dit, ça, ça nous rappelle l'histoire de la petite, mettons, Florence, 4 ans, qui s'est faite tuer l'année passée à Gramby. Puis là, t'es comme, hey, on tabarnak, pourquoi tu m'as remis ça dans la tête, asti? C'est juste un petit gag léger. Puis là, la madame, elle disait que ce qu'il faisait, il y a trop de monde qui ont eu des affaires traumatisantes dans leur vie que ce genre d'humour-là a pu sa place. Puis là, elle ramenait le MeToo, comme sa rapport avec le MeToo. Chris Faff, elle est pas en train de passer le doigt de force à son public, là. Ben non, ben non. Non, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, tout a... Tu sais, à un moment donné, il y a comme une madame qui m'a écrit, puis elle... Tu sais, c'était vraiment pas méchant, puis elle était respectueuse dans son message. Elle disait, j'aime beaucoup ton humour, mais moi, j'avais un gag dans l'apprendre à s'aimer. Je faisais comme le top 3 des trames sonores de ma mort. Puis là, je disais, une des raisons pour lesquelles je suis content d'avoir un iPhone, c'est que si jamais je suis en train de mourir, je peux peser sur le record, enregistrer la trame sonore de ma mort, puis sur mon testament, ça dit de diffuser en boucle la trame sonore de ma mort à mon salon funéraire pour faire un gros malaise puis un gros flottement dans le salon. Puis là, je dis, voici le top 3 des trames sonores de ma mort que j'aimerais ça qui soit capté sur mon iPhone pour faire un malaise au salon. Puis là, je fais le top 3 puis il y en a un qui est que je m'étouffe puis il y en a un qui est que je reçois une balle égarée dans un combat de gang de rue puis il y en a un qui est, mettons que ça donnerait si je mourrais d'une crise cardiaque puis là, si je fais, c'est donc bien douloureux comme pincement, ça n'a pas de bon sens. Mes amis et mes proches qui espèrent que je sois mort sans souffrir, bien oubliez ça parce que ça fait fucking mal. Puis, tu sais, le gag, il marchait bien mais tu sais, il y a comme une madame qui m'a écrit à... Mon mari est mort puis il a souffert beaucoup. Ben non, elle a dit qu'elle-même elle a eu une crise cardiaque, elle n'était pas décédée mais elle a dit, mais tu sais, je dis madame, j'ai beaucoup d'empathie pour ça, on connaît tous quelqu'un qui a eu un problème cardiaque, c'est pas de la méchanceté envers les gens qui ont eu une crise cardiaque, c'est juste la transposition d'un malaise d'entendre une crise cardiaque à un salon filméraire de la personne qui est décédée. Tu sais, oubliez ça, ben ça fait fucking mal. Tu sais, t'entends ça à tes pieds rares. Tu sais, c'est juste le clash. C'est le mot noir, je d'accord? Pierre va mourir d'une crise cardiaque dans les six prochains mois, Pierre-Yves. J'ai ri, qu'est-ce que ça fait? En même temps, ça me fait un petit pincement. Pierre, prends la main droite pour bouger la souris. Oui, c'est ça. Mais celle-là, elle ne bouge plus. C'est comme, ça pique, puis ça s'entend. Non, mais tu sais, j'avais répondu à la madame, je dis écoutez, tu prends le temps d'expliquer à la personne c'est quoi l'angle puis que tu montes de l'empathie ou de la sensibilité pour ce qu'ils ont vécu. C'est pas, tu sais, quand il est venu voir mon show puis j'apprécie son support puis tout ça, j'étais content. Même un humoriste, tu sais, toi, tu ne fais pas beaucoup dans l'humour trash, mais même quelqu'un qui ne fait que du trash, son but premier, c'est de faire rire. Ben oui. Tu sais, comme un gars comme Faf, son but, ce n'est pas de blesser les parents qui ont perdu un enfant. Son but, c'est de surprendre avec des gags qui sont tellement hard. Ben oui, c'est ça. Mais il y avait, c'est ça, le droit, ça c'est dans le coin, c'est parce qu'il jouait dans le coin d'Ottawa. Le droit, c'est à Ottawa, mais... Il n'y a pas un, parce que je me sens, j'ai vu que Yann avait posté un truc où il y a une fille qui disait, faisons une protestation devant son show dans le Magog, mais je n'ai pas, je n'ai pas vu ça rapidement passer. Il m'a écrit la semaine passée, il y a eu sa première manif devant son show. Pour vrai? Genre une femme avec une pancarte, mais il était à Sherbrooke, puis là, ils en ont reparlé dans le journal Le Gatineau. OK. Pour vrai, moi, je ne m'ai jamais servi des scandales pour vendre des tickets parce que ça me fuckait tout le temps, puis là, je ne voulais pas être le gars qui vendait des billets grâce à ça, mais il devrait faire ça. Ben lui, ça peut donner une soin. puis ça l'aide tout le temps. Ben oui. C'est juste moi, Chris, moi, je n'ai pas été wise. J'aurais pu, tabarnak, je pourrais être riche. Il a écrit, c'est hier ou aujourd'hui, je pense qu'il a écrit « J'ai eu des menaces de mort, mais il dit, il n'y a pas besoin, mon cholestérol va me tuer avant. » Chris de bon gars. Chris de bon gars. Il y avait ton affaire de, tu sais, je ne sais pas, je l'avais compté ici, mais moi, j'ai une de mes amies, son père est mort, puis il était diabétique, puis là, elle m'a expliqué que son père est mort en faisant une baisse de sucre, une crise d'hypoglycémie la nuit, puis là, j'ai fait, j'ai fait pendant qu'il dormait, puis elle a dit, oui, pendant qu'il dormait, puis là, tu sais, j'ai fait la phrase, tu fais tout le temps, tu sais, j'ai fait, ben au moins, il n'a pas souffert, puis après, il a dit, non, non, si, il a paniqué, puis il a arraché tout le papier peint les doigts en sang, puis moi, j'avais fait, au moins, il n'a pas souffert, tabarnak, c'est la mort la plus souffrante que tu veux, juste en état de panique, mais c'est parce qu'il cherchait quelque chose ou il voulait avertir? quand tu fais une grosse veille de sucre, tu sais, tu n'es plus fonctionnel, mais ton corps sait que ça prend de la bouffe, tu sais, ça prend de la bouffe, fait que, il panique, c'est que tu deviens comme un rat dans une cage. C'est quoi le truc qui revient à ton diabète qui t'a fait le plus peur à un moment donné? Y a-tu un événement de ce type-là, peut-être pas autant à gruger les tapis? Ben moi, c'est arrivé deux, moi, dans le temps, j'essaie tout le temps d'aller dehors, comme une fois, je restais au 14e étage, puis là, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien. T'avais quel âge, j'avais 21 ans. J'avais tout ça, 20 ans, 20 ans, 21 ans, je m'étais crissé à poil, c'était l'hiver, puis c'est le fait que c'est l'hiver que ça m'a sauvé. Je suis sorti sur mon balcon, puis je pensais, je m'étais dit, Chris, il y a de la bouffe, il y a en bas, je vais sauter, je vais voler jusqu'à... Fait que je suis sorti, j'ai mis mon pied par-dessus le balcon pour sauter, mais mes couilles ont touché le métal, puis c'était l'hiver. Puis là, ça m'a comme ressaisi, j'ai eu peur, je suis rentré en dedans, puis là, j'ai trouvé genre des caramilles, puis j'ai mangé, puis j'étais correct. Puis il y avait une autre fois... Mais excuse-moi, mais je comprends pas pourquoi ton... En quoi, mettons, la crise a fait en sorte que t'as voulu aller sur le balcon? C'est que... Moi, dans le temps, chaque fois que je faisais des grosses baisses de sucre, je voulais tout le temps sortir de la pièce que j'étais. OK. Vu que mon cerveau comprenait pas. OK. Tu sais, il voulait juste sortir. Changer d'environnement. Comme il y avait une autre fois, j'étais sur Saint-Joseph, j'étais au troisième, deuxième étage, puis là, il y avait une porte, puis je faisais juste... Je fonçais dans la porte pour sortir, parce que je comprenais pas comment la porte ouvrait. Je voulais juste partir, tu sais. Fait que pour... Ton cerveau prend un peu une débarque quand t'es dans un... Oui, bien c'est que ton corps protège les organes vitaux. Fait que... Tu sais, mettons, si t'as pas assez de sucre pour faire runner le corps au complet, mettons, tu sais, les organes pas trop importants, genre, tu sais, les reins, ça, ça, il arrête de fonctionner. Puis les dernières affaires qui arrêtent de fonctionner, c'est cerveau, poumon cœur, parce que c'est les trois seuls que t'as vraiment besoin. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, les autres, t'en as besoin. C'est quand même cool. Là, je m'excuse pour... Il va y avoir une madame qui va écrire, tu sauras que j'ai pas de rein. Oui, ça fait beaucoup mal. On rit pas des gens pas de rein. OK. Bien, mais t'as-tu, excuse-moi de parler beaucoup de temps sur ton diabète, mais ça m'intrigue un peu. Diabète? Mon diabète. Ton diabète. Mon père, c'était un mexin. Mon père, c'était un mexin. Mon père, c'était un mexin. Il m'a dit que c'était le diabète. Le diabète. Puis il fait des infractus. Des infractus. Mais parce que toi, t'as eu ton diagnostic à 11, je pense. À 11 ans, oui. Mais tu sais, quand t'es jeune, j'imagine que t'es comme un peu insouciant. As-tu été rapidement discipliné par rapport à ton diabète, même en bas âge, quand t'as eu ton diagnostic? Oui, oui, Bien moi, moi, par exemple, dans le temps, on connaissait pas trop le diabète. Fait que moi, j'ai juste, déjà, je mangeais pas sucré. Fait que je mangeais pas sucré. La seule affaire, par exemple, qui m'a fucké, c'est que moi, je faisais beaucoup de sport. Puis là, j'arrêtais pas de faire des baisses de sucre non-stop tout le temps OK, je vais continuer à faire du sport, mais je vais me piquer moins. J'ai juste fait de la merde. Je vais arrêter de faire du sport. OK. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai la shape que j'ai. Mais vois-tu, cette affaire-là va me sauver la vie un jour. Vois-tu, comme là, je sais que je sais exactement il est où mon sucre en ce moment. OK. Il est beau? Il est beau, mais vois-tu, il va falloir que je mange d'ici une demi-heure. OK, ça te dit non, mais tu sais, ça me dit le taux de sucre avec une flèche. OK. Là, je suis à 5.9 qui est super bon, c'est normal. Tu sais, vous autres, vous êtes à 5.9 aussi, mais ça monte une flèche comme ça. Puis, si ça descend en bas de... Ça descend en bas de 4. Oh! Je sens que mon... Il y a de quoi qui se passe avec mon corps, mais ça paraît pas. Puis, si ça descend en bas de 3, là, tout le monde en remarque. Puis, à quelle vitesse ça descend? Là, ça descend pas bien vite. Ah, je suis en 1.2. Non, mais ça descend-tu vite, ça fait du coup? Bien, je vais le savoir dans 5 minutes. Ah, OK. Vu que là, je suis à 5.9, mais ça prend une prise de 100 au 5 minutes. Moi, je ferais... Je veux pas te rajouter une job inutile au montage, Pierre, mais je ferais la courbe... la courbe de diabète à Mike tout le long du stream. En bas? Oui. Je monterais les fluctuations. Oui. Puis, c'est facile à rajouter, de toute façon. Ben oui. Tu prends ça en date en voulant dire, je vais le faire pour vrai? Mais Chris, oui, je vais essayer. Mais je vais prendre... Ben non, Chris, on va essayer. Je vais juste prendre en photo mon affaire puis je te l'enverrai puis tu le rajouteras. C'est de la crise de belle télé. Oui. Non, ça, je pense que... Yes. On vient de faire piquer vous écoute. Oui. Je pense à la déloger sur l'écoute. Là, ça vient de la... Tu sais, sous-écoute, ils vont pour le mettre sur la main. Vous écoute, t'as eu ça. Oui. Bon. J'avais une question que c'est à toi ou à moi qui importe. Non, c'est moi qui te prends trop de place. Non, mais Amidou... Amidou? Amidou. Amidou. Demande, est-ce que vous vous êtes déjà fait aller les contacts? Dans le sens... Je comprends même pas. Non, mais dans le sens, t'as-tu déjà dit, mettons, à Michel, mettons, une affaire que... je sais pas, auquel t'aurais aimé participer ou un show auquel t'aurais aimé participer puis que la... Je sais pas moi, t'avais pas de réponse puis là, mettons que Michel avait un contact un peu plus proche que toi de cette personne-là ou... Dans le sens, t'as-tu déjà fait aller tes contacts? Je pense que ça veut dire... T'as-tu déjà dit, mettons, à quelqu'un, ah, peux-tu me donner un break? Je suis ami avec telle personne. Ah, non, non, zéro, zéro. Mais moi, moi, je me sers de... C'est tout le temps moi que... Quasiment toutes les affaires que j'ai eues dans ma carrière, c'est tout le temps moi qui a un peu fait ça, ce que j'ai demandé. T'sais, ma mère, t'sais, j'avais un numéro, t'sais, qu'elle me disait « Pourquoi t'as pas donné ton nom? » Ouais, ouais. Puis je trouvais ça tellement ridicule qu'elle me disait ça, mais à ce temps, je fais tout le temps ça. Surtout que je veux faire quelque chose, je le dis. Ah ouais, tu fais bien. Je fais... Hey, je veux... Puis des fois, je le dis même pas. Là, je vais sonner à ce petit... T'sais, The Secret, là. Mais je me l'avoue à moi-même que je le veux. T'sais, juste pour faire... Ben, tu le visualises. Ça, j'aimerais ça. T'sais, comme c'est niaiseux. T'sais, moi, c'était important pour moi de faire Joe Rogan. Puis là, mais je le disais pas, puis à un moment donné, j'ai fait... Je vais le dire publiquement. Puis là, j'en ai parlé une couple de fois à Susecoute. Après, j'ai fait Joe Rogan. Puis Raphaël, il avait écrit un article que le titre, c'était Mike Ward fait... Enfin fait Joe Rogan comme si... Chris, j'avais attendu 75 ans. Mais c'était juste parce que j'avais dit que je voulais le faire l'année d'avant. Puis là, au-dessus que Joe Rogan s'est fini, j'espère, je veux faire en route vers Survive. Ouais. Mais c'est drôle, hein? Moi, en vieillissant, puis je sais pas si c'était le même, mais chaque fois, j'ai fait, asti, je veux faire ça. Ça va être cool de faire ça. Je le fais, puis je fais, ouais. Pas du tout le fun. Ouais, c'était... Tu sais, je suis content de l'avoir fait, mais c'était pas... J'ai plus de fun en ce moment. T'as plus de fun à désirer que de l'avoir. Ben vois-tu comme mon tourboss, ça, j'ai pas fait la gaffe de faire ça. C'est que je voulais le tourboss, puis tu sais, à cette heure, avec le financement, créer un... Le sans-abri qui se crossait pour avoir mon tourboss, là. Non, mais c'est vrai. Tu sais, t'as pas besoin d'argent. Les banques passent à n'importe qui, ben pas tout le temps, mais je suis chanceux que j'ai un bon crédit. Mais je savais que je pouvais avoir le tourboss aussitôt que je le voulais, mais j'ai fait, je vais attendre comme deux ans avant de l'acheter pour j'en faire, ah ça, ça va être cool, ça, ça va être cool, ça, ah non, ça, je vais le mettre de même. C'est ça la beauté quand tu commences, je trouve, en humour, vu que tout est plus tough à avoir, fait que tout est plus long, fait que c'est plus le fun quand ça arrive. Tandis que quand tu viens vieux, là, t'as une sécurité financière, fait que si tu veux, hey, j'aimerais ça avoir un char, tu la jettes, là, t'es comme, Chris, c'est mon char de rêve depuis hier. Oui, je comprends. Aussi, dans la vie, souvent, les attentes qu'on a envers quelque chose, soit un projet ou, je ne sais pas moi, un film dont tu as entendu parler et que tu as hâte de voir, plus tu mets tes attentes bases, plus la vie est le fun. vraiment. Mais t'as rien, tout va être de là, finalement, c'est pas si prévu. Vraiment, c'est comme mieux que je pensais. Des fois, il y a un gros buzz sur un film que tu avais hâte de voir et que tu as l'entend tellement parlant en bien par plein de monde que tes attentes sont hyper élevées. Tu fais comme, ah, je m'attendais à plus ou la perception que j'avais en fonction de tout ce que le monde disait. J'étais comme, ça va être un esti de chef-d'oeuvre. Tu fais comme, pas tant. Fait que souvent, les attentes dans la vie, je pense que plus t'aimais base, plus t'es heureux. Moi, je voulais voir The Joker, vraiment, mais vu que tout le monde me disait, asti, tu vas adorer ça. J'ai peur d'être déçu. Ça va être le meilleur film que tu as vu de ta vie que j'ai fait. Je vais attendre que quelqu'un me dise, pour arriver à faire, OK, moi, lui, il m'a dit, c'est pas vraiment bon, puis après, je vais faire seulement un film que j'ai vu de ma vie. Mais j'ai eu comme deux personnes qui m'ont dit que c'était pas bon, mais ils jouaient plus dans le cinéma quand ils me l'ont dit. Fait que là, il est trop tard. Tu pourrais le commander sur iTunes. Je vais, oui, mais je vais le trouver quelqu'un qui filme ça dans le cinéma. Un bootleg. Qui rit. Comme dans l'épisode, je sais pas si tu te rappelles l'épisode de Seinfeld. Ah oui. T'es un beau fan de Seinfeld. J'aimais bien Seinfeld dans le temps. Mais il y avait un épisode d'un gars qui fait des bootlegs. Que Kramer allait faire des bootlegs. Ben, il est engagé par un gars qui disait, tu m'as pas ramené mon film, puis Kramer, il mange du popcorn, il crie à tout le monde, la caméra bouge constamment. Kramer, c'était quand même un bon personnage. Il faudrait que j'attende que, ah, crée ses plans. Si Jer avait été voir Joker, j'aurais pu regarder le documentaire à Yann pour pogner le film. tu l'aurais pogné au complet. Ah oui, tu l'aurais pogné au complet. Mais ils ont-tu un projet d'un autre documentaire? Il faut qu'il y en aille. Mais il faut que ça devienne une série. Ben oui. Il faut que ça devienne une série. À toi, les semaines, t'es suivi. Ils sont tous body-body à ce temps, ces deux-là? Je pense que oui. Ils se voient-tu à ce temps du travail? Yann m'a dit à sous-écoute, il a fait sa première partie une couple de soirs. De la façon où Yann en parlait, le premier soir, il a tout arraché. Deuxième soir, lui, il a dit qu'il était ordinaire. Puis Jer m'a dit que les deux soirs étaient super bons. Mais c'est juste le premier soir, tout était parfait. Fait qu'Yann, n'importe quelle phrase, il disait, il y avait des claps, c'était le désir. C'était le délire. Puis le désir aussi. Puis le deuxième soir, c'était juste bon. Mais tu sais, quand t'es allé de... Là, tu fais... C'est bien tough. Ils font juste rire quand tu dis une blague. Puis souvent, les humoristes, on est comme ça. On a, mettons, on a une tournée de 150 shows. Toi, je sais que c'est plus que ça, mais moi, mettons, entre 100 et 150 shows. Puis souvent, le repère de la représentation qui a le mieux fonctionné, ça devient comme notre repère tout le temps. Oui, on pense que c'est ça. Ah! C'était le fun, mais c'était pas autant que telle représentation ou... Tu sais, des fois... En même temps, j'imagine que c'est normal aussi de penser ça. Oui, oui, mais parce qu'il y a aussi... Justement, par rapport aux attentes, quand je parle des attentes tantôt, là, tu te crées des attentes tout le temps parce que t'as un repère que t'as adoré. Puis si, mettons, c'était une soirée magique, bien, ça peut pas être une soirée magique tout le temps. Fait que si tu baisses pas un peu tes attentes puis que tu réduis pas ta perspective par rapport aux repères que t'as, bien là, t'es tout le temps un peu déçu. Fait qu'il faut que tu sois comme Mike dit dans le moment présent. Oui, oui, Fais-tu, moi, moi, depuis que j'ai... Tu sais, ça fait deux semaines que je fais ça puis j'ai jamais été heureux de même dans ma vie. Mais sérieusement, moi, je le fais, ça fait peut-être un an, le moment présent, là. Puis créez-ce que ça marche, là, pour vrai. Oui. Ouais, je fais ça. Tu sais, comme Boilard, ça, c'est une affaire que moi, je me suis pas rendu là, mais Boilard, il y a le bonheur facile. Ça, j'aimerais ça. être ce genre de personne-là. Michel, il est de même aussi. Michel, il se lève, il regarde dehors puis il fait, ah... Une autre journée. Une autre journée. Le beau soleil. Ben, moi, je suis de même. Ah, oui, créez-ce que t'es chanceux. Oui, oui, je suis chanceux. Astique, t'es chanceux. Moi, je me lève. Un autre astique. Un autre journée. Un autre tabarnacle. J'ai une vie tellement facile puis tellement cool. Si tu me compares à 99,9 % de la planète a une vie moins cool que la mienne. Les gens seraient envieux de toi. Ben oui, puis moi, je suis comme tabarnac. Oui, mais tu te lèves pas non plus en tabarnac. Non, 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 non. J'aurais aimé être mort. Non, mais moi, je pense que... J'aurais aimé être mort. J'aimerais être mort. Moi, je me réveille. Moi, je pense que c'est parce que la tête t'arrête pas puis tu te donnes pas le temps de faire dire, ah, c'est beau. Parce que toi, je suis certain que quand t'as le vent, la tête fait ping! Moi, ça n'arrête plus. Mais là, vois-tu, la seule chose qui ralentissait mon corps, ma tête, c'était les bains de sel puis il y a style au déshydrat. Ça, c'est drôle. Ah, barnac. Dave Leduc m'a dit que j'allais mourir de déshydratation. Fait que là, là, je suis... Non, mais ton petit CBD le matin, ça te calme. Mon CBD me calme. Oui, ça marche. Oui, CBD m'aide vraiment. Mes vitamines m'aident. Je voudrais remercier sûrement qu'il y a... J'oublie son nom puis là, il faudrait que je scroll trop sur Instagram mais il y a un... Je pense que c'est un fan de sous-écoute qui travaillait à la HQDC puis là, je voulais comme il réécrire. C'est dans ma to-do list mais en tout cas, bref, sinon, il va entendre mon message ici. Je ne sais pas son nom mais il m'a suggéré du Harmonizer qui est comme un mix de CBD, THC parce que quand j'en parlais ici, vous deux, vous me disiez non, mais plus tu as de THC, ça va être buzzé. Je ne suis pas buzzé mais ça me calme puis je dors vraiment mieux. Merci beaucoup à ce garçon qui se reconnaît, j'espère. Mais on dirait qu'en ce moment, en fait, ce qui m'aide, c'est que ça... je n'ai pas de buzz mais je me sens plus calme puis je me réveille moins la nuit puis quand je me réveille le matin puis je vais faire mon petit pipi de vieillard, je retourne me coucher puis je me rendors. Avant, après mon petit pipi de matinale, ma tête se met à trotter puis tu sais, tandis que là, je me rendors fait que je peux faire des nuits de 8 heures. Je ne sais pas s'il y a comme des effets négatifs à long terme si j'en prends chaque soir. Toi, tu en prends chaque matin. Moi, j'en prends en me réveillant, j'en prends aux 4 heures en soirée. OK. J'en prends aux 4 heures. Mais toi, c'est juste CBD par contre. Juste CBD puis je remarque que tu sais, comme hier, cette semaine, je n'ai quasiment pas travaillé puis hier, j'étais chez nous, hier après-midi, moi, je n'ai rien fait de la journée. Tu n'as pas fait que tu fais un peu de shading en route vers Survivor comme on l'a fait avant-hier. Non, mais tu sais... Tu n'as pas travaillé, tu restais testé à la job mardi. Mais tu sais, j'avais mardi, j'avais 2 drinks minimum le jour. J'avais en route vers Survivor le soir. Hier, j'avais juste un show hier soir, mais je n'avais rien de la journée. Fait que j'aurais dû être relax chez nous. Puis là, je regardais une série puis je suis en tabarnak. Puis j'étais comme... Tabarnak. C'est quoi? Non, mais la série est super bonne. Puis là, j'ai fait... Pourquoi tout me pique? Puis j'ai réalisé c'est parce que là, je suis devenu si je n'ai pas du CBD dans le corps. Tout me gosse. Mais c'est-tu parce que la série, il y avait quelque chose qui te choquait dans le contenu de la série? Non, non, non. C'est juste... C'est juste je chantais... Je chantais que j'étais comme à... Tu sais, à fleur d'émotion. Tu sais, à fleur de peau. Fleur d'émotion. Je ne sais même pas. Non, ça se dit pas. Pourquoi pas? Vous avez compris. Fleur d'émotion. On avait compris. Fleur d'émotion, ça reste beau pas. Moi, je pense qu'il faudrait appeler cet épisode-là à fleur d'émotion. Fleur d'émotion. Fleur d'émotion. Puis je pense qu'on va arrêter là parce que pour ceux qui écoutent sur Patreon, on va en repartir à un autre dans cinq minutes pour les lives. Puis ceux qui ne sont pas live vont attendre une semaine. On ne sait même pas servir du lanceur de la question. On va rouvrir l'autre show avec ça. Parfait. Juste peut-être un tabou... Un tabou avant de partir. Avant de partir. C'est quoi? Un tabou. Un tabou. OK, on va faire un jeu. C'est entre Pierre et Mike. Oui. Le jeu, c'est qu'il faut que je fasse deviner un mot mais il y a cinq mots que je n'ai pas le droit de dire. Fait que les cinq mots que je n'ai pas le droit de dire sont en dessous. OK. Puis là, c'est le premier qui le trouve. Premier qui le trouve. Je vais donner des indices et le premier qui le trouve se mérite mon amour. Ça mérite fleur d'émotion. OK. Ça fait chouchou. Un train. OK. Mais c'est devant. Un wagon. Un locomotive. Pierre, ça mérite mon amour. Tabarnak de con. C'est devant un wagon. Les wagons, il y en a partout. Chris, tout le long de l'osti de train. Tabarnak. Tabarnak. Trouvez-moi du CBD. CBD lourd. Trouvez-moi du CBD. Sinon, un calice, la table et le boletiste. Trouve-moi un tournevis puis du CBD. C'est un peu, je surveille Pierre parce qu'il est tellement content d'avoir gagné. Non, non, non. Son cœur doit être un peu fragile. Oui, là, Chris, je vais être un peu, je vais être touché. Il va aller fumer sa smoke, c'est-il de bonheur. Sa smoke de victoire. Oui, c'est comme sa smoke post-orgasmé, Guy. En ce moment, il est comme en pleine orgasme de victoire, Pierre, puis il a besoin de sa smoke. Il va dehors fumer une cigarette, mais il n'a pas le cardio pour descendre les marches. Fait qu'il fume les marches. Puis comme, il faut que ça soit à 9 mètres et il tient la smoke de merde. Ça serait malade qu'on puisse l'espionner dehors puis il est comme la locomotive. Puis il est content. Je suis congére tout le monde sur la rue. Oui. Puis je leur dis, j'ai dit locomotive. J'ai dit locomotive. Je ne l'ai pas eu vu que mon sucre, vois-tu, là, il a baissé à 5.0. OK, c'est bien. Fait que c'est pour ça. Faut-tu te réanimer? Faut-tu réanimer? Non, non, non. 5.0, c'est normal. Mais c'est ça, vous vouliez savoir comment vite ça baisse. Ça a baissé vite. Ça a baissé vite. Parce que c'était à 5.9. Vous vouliez savoir. Pour vrai, ça m'intéressait. Non, non. C'est Pierre. Moi, je voulais savoir. Depuis hier, je voulais tout savoir les affaires de médecine. Je deviens médecin. Je veux devenir médecin. Il est tard un peu. Un peu tard, mais ça se fait. Il crie ce que j'aurais pas la patience. Les études, tu veux dire? Exactement. Allez m'asseoir pendant 30 ans. Ben, ouais. Mon père, il a sauté des années à l'école. Bragg. Fait qu'il a commencé un peu plus tôt qu'un médecin en général. À 9 ans. Mais, c'était The Young Doctor. The Youngest Doctor. Dougie Jauvin. Dougie Jauvin. Non, mais il est devenu, il était hématologue, mon père, puis je pense qu'il a fini sa spécialité à 28 ou 29. Mais il avait sauté 3 ans. T'as par nain, puis imagine, tu sais, c'est quand même long. Oui, mais d'habitude, un spécialiste, je pense que ça commence autour de 29-30. Dépendamment de la spécialité, il y en a des plus longues. Je suis neurochirurgien, je pense que c'est sûrement 5-6 spécialités. c'est une bonne affaire. Il n'y a personne qui veut un chirurgien de 17. Ben non, ben non. Ben en même temps, mon père, je me rappelle, parce que ma soeur, elle a eu un gros pépin de santé. Elle a eu probablement le premier cas de CITRAS au Canada. Ça a été comme, il y a même un médicament que ma soeur a fait partie du pitch pour le protocole pour qu'il soit accepté au Canada. Parce que mon père avait dû signer un release parce que le pneumologue, ma soeur est revenue du Vietnam puis elle est allée coucher chez mes parents. Puis la nuit, elle avait comme, elle s'est mis à avoir super mal au dos puis elle disait à mon père, j'ai vraiment mal au dos. On dirait que mon souffle est un peu plus difficile. Puis mon père, il dit bon, je vais te surveiller dans la maison. Puis à un moment donné, il est allé la voir puis ma soeur, elle dormait, elle avait mis des oreillers puis elle dormait comme un peu en diagonale, comme sur un lazy boy. Puis mon père, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle disait, j'ai trop de misère à respirer. Puis là, mon père, il a dit, on s'en va à l'urgence. Mais il ne disait pas pourquoi, mais il pensait qu'elle faisait peut-être, elle avait quelque chose au poumon, une infection, etc. Puis une dernière plus tard, elle était inconsciente puis elle était intubée. Puis elle a été 72 heures entre la vie puis la mort. Même le médecin avait dit, j'y donne probablement 40 % de chances de s'en sortir. Ah oui, ça a été vraiment raide. Puis le pneumologue avait genre 30 ans. Moi, j'étais arrivé, mon père m'avait appelé, j'étais à Montréal, il m'avait dit, ben, je ne veux pas t'alarmer, mais si tu vas, ta soeur descend. Je fais comme, tabac, les plus longs trajets à Québec-Montréal que j'ai fait. Mon meilleur ami, Dôme, qui habite avec moi, il connaissait très bien ma soeur. Celui qui a chauffé. Celui qui a conduit, je vais descendre avec toi. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital Laval, à Québec, il s'appelait Dr. Simon, je pense, je le trouvais super jeune puis on dirait que moi, ça me fragilisait. Je dis, mais papa, il me garde, on dirait qu'il a 30 ans. Ça ne te stresse pas, tu n'aimerais pas mieux quelqu'un d'expérience. Puis il avait dit, au contraire, souvent. Ah oui, les études sont récentes. Les études sont récentes, ne sont plus à jour. Pas tout le temps, il peut y avoir des excellents médecins qui ont 60 ans, ce n'est pas ça, mais lui, ça le rassurait, quelqu'un qui, puis justement, il avait dit, il arrivait d'un congrès aux États-Unis puis il avait dit à mon père, il y a un médicament que je pense qu'il l'aiderait, mais il est illégal ici au Canada, mais si vous me signez un release, je peux le donner à votre fille. Puis il avait expliqué pourquoi mon père avait signé le release puis aussitôt qu'elle s'est faite administrer ce médicament-là, elle a commencé à mieux aller. Tabarnak, c'est là. Fait que si c'était un vieux, tu aurais perdu ta soeur avant tes parents. Peut-être, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'elle serait décédée sans le médicament, mais le médicament, maintenant, il est légal au Canada puis ma soeur a fait partie du gros document en disant qu'on pense que vous devriez le prendre ici puis que ça a peut-être sauvé quelqu'un. C'est hâte. Fait que merci, Dr. Simon. Merci, Dr. Simon. Dr. Simon, une courte Michelob. Cheers, Michelob Ultra. Yes, I drank, I drank de that. All right. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bravo Pierre pour le locomotive. Bravo Pierre pour le locomotive. Sous-titrage ST' 501